Mesdames, Messieurs, si vous voyez autre chose sur l'écran, alors je ne parle pas de moi, calmez-vous, bien évidemment, je parle de cet énergumène, si vous voyez autre chose qu'un blaireau, vous êtes transphobe. Ce n'est pas moi qui le dis, calmez-vous, ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui. Il se décrit lui-même comme un blaireau. Mais il faut respecter, il le pense, il faut le respecter. Si vous ne le faites pas, vous êtes transphobe. Je n'ai pas regardé toute la vidéo, j'ai regardé le début, je me suis un petit peu enivré de l'odeur. Ça sent bon, oui, ça sent très 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 bon. Donc, on ne va pas se gâcher le plaisir, on met le son à fond et c'est parti. S'il veut. Alors déjà, ça peut prendre plusieurs mois. Voilà, moi, ça m'a duré plusieurs mois. Disons que je suis passé du blaireau au loup et au cerf de Virginie, là. Il est passé du blaireau au loup et au cerf de Virginie. C'est extrêmement précis. Extrêmement précis. Je suis passé par plein de phases. Bon, sinon, le sujet, ce n'est pas moi, c'est tout. Déjà, pour savoir quel est ton caractère, tu dois te fier à ton caractère et à ton physique. Ça veut dire que le mec, il s'est mis à Walp devant le miroir. Il s'est dit, je ressemble à quoi ? À un loup de Virginie. Je ressemble à un cerf de Virginie. Il n'y a plus de limites. Genre, t'as plein d'espèces animales, donc n'importe la quête pourrait te correspondre. Donc imaginons, t'aimes bien faire à ou. Ça peut être un rapprochement avec une espèce de loup. Parce que oui, il y a plein d'espèces de loup, c'est difficile pour la trouver, la bonne. Les animalistes ! Si tu veux, je peux t'aider, je connais toutes les espèces de loups. Toi, t'es plus un loup de moi. Oh là là. Oh là 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 là. Qui est cette personne ? Après, si tu as un caractère plutôt dominant et que tu as envie de rester tous, ça peut être un animal qui reste le plus souvent solitaire et qui garde son territoire. Après, si tu te sens mieux dans les airs, du genre, t'as toujours rêvé de voler, de pouvoir voler comme un oiseau, ça veut peut-être dire que ton théréotype, c'est un oiseau. Comment on le découvre, notre théréotype ? T'as volé ? T'es un oiseau ? Est-ce que ça voudrait dire que les extra-européens sont des oiseaux, au final ? Peut-être, peut-être. Oh là 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 là, mais on est où là ? On est où là ? Qu'est-ce que c'est que ça, mec ? Réveille-toi et... Réveille-toi, poteau. Où est son père ? Il est parti chercher des clubs, c'est pas possible. Il a été élevé par sa mère et par sa tante, c'est pas... C'est un homme, une femme. Alors déjà, ça peut prendre plusieurs mois. C'est une meuf. C'est une meuf. C'est bien caché, elle le cache bien, mais c'est une meuf. Mais là on a un niveau de zinzin. Je vous le dis, à chaque fois que je fais une vidéo qui parle de ce genre de phénomène, à chaque fois que je me dis que je suis sur le meilleur, que j'ai trouvé enfin le zinzin absolu, et j'ai l'impression qu'il se surpasse tous. Moi celui-là qui m'avait marqué, c'était celui qui pensait qu'il était un loup blanc. Mais là il est en train de te dire qu'il est passé par le loup... Non, par le blaireau, par le loup et le cerf de Virginie. Il a dû regarder un truc animaliste et dire « Mais c'est carrément moi ça ! Mais je suis carrément un cerf de Virginie ! » Non mais c'est pas possible. Alors avec le petit Richitas à côté qui régale, c'est pas possible. Moi je vous le dis à chaque fois, et je le répète et je le martèle, mais je ne veux pas vivre avec ces gens. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, parce que l'argument souvent des gauchis c'est « Oui mais ils font ce qu'ils veulent, ils dérangent personne, etc. » Mais je suis désolé, ces gens-là, s'il y a un problème dans la nation, au niveau de la société, s'il y a des mouvements, etc. Est-ce que tu penses que ce gars-là ou cette meuf, ou tous les autres, ils vont t'aider ? Est-ce que tu penses que c'est des gens qui vont t'aider, ou qui vont aider le pays à avancer ? Mais ces gens-là, ils vont se cacher, ça va être des boulets. Tu ne peux rien faire de gars comme ça. Ça c'est, tous ces gens qui tombent dans le LGBTisme, c'est des personnes que s'il y a des mouvements, s'il y a des trucs qui doivent changer, etc. Ça va être des boulets. Ça va être des gens qu'il faudra prendre sous notre aile et avancer avec eux. Ce n'est pas des gens qui vont faire. Alors non, je suis désolé, tu ne fais pas ce que tu veux, en fait. Tu as un devoir envers ta propre nation, tu ne peux pas juste être là « Ah mais moi, je fais ce que je veux, si je veux. » Non, tu ne fais pas ce que tu veux, en fait. La vie, ce n'est pas faire ce que tu veux, ce n'est pas « Je ne fais que de jouir », ce n'est pas « Je n'ai que des droits et pas de devoirs ». Ce n'est pas ça, la vie. Ton droit, ce n'est pas juste de mettre un petit bulletin de temps en temps. Non, voilà. Tu dois aider à bâtir une nation. Toi, tu ne bâtis que dalle. Tu ne vas pas aider des masses, voilà. Si à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe dans le pays, parce que vous l'aurez sûrement remarqué, dans le pays, ça ne va pas fort. On se fait remplacer, l'inflation, etc. Enfin bref, la France, ce n'est pas le top. Malheureusement ou heureusement, ça dépend comment tu te places, mais comme c'est une nation qui a tenu bon et qui a des défenses immunitaires assez solides, de moins en moins, bien évidemment. Mais tout de même, ce qu'on subit, c'est juste une longue descente. On a encore une économie, on a encore des choses qui tiennent la route, donc le pays ne va pas s'effondrer demain, très clairement. Donc ce qu'on voit, c'est simplement une agonie lente qui fait du mal à tout le monde, parce que tu vois... En fait, la France, c'est un vieux pays, et c'est comme... Alors un vieux pays dans le sens historique. Et c'est comme si tu allais à l'hôpital et que tu voyais ton grand-père ou ta grand-mère, donc quelque chose, une personne qui est vieille et qui lentement se dégrade. Forcément que ça fait mal au cœur, tu te dis que tu aimerais que ça s'arrête maintenant, tu te dis qu'on arrête les frais ou tu aimerais que ça aille mieux, mais c'est exactement ça. Voir la France, c'est voir une vieille personne se dégrader lentement, et tu ne peux rien faire pour ça, malheureusement. Et ces gens-là, je suis désolé, participent à la lente agonie de la France. Ce ne sont pas des gens qui vont relever le pays. C'est marrant en cinq minutes, mais je me sens un loup de Virginie. Mec, tu ne sers à rien, quoi. À un moment donné, il va falloir se réveiller, parce que quand ça va être là, en fait, quand il va vraiment se passer des choses, qu'est-ce qu'il va faire, lui ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se mettre en boule, sous le lit, pleurer ? Il n'est absolument pas prêt ? S'il se passe un truc, lui, il n'est pas prêt. Et ils sont des milliers dans ce cas-là. Pardon. Ce n'est pas des gens utiles. Ces gens-là, c'est des boulets, qu'on le veille ou non. Donc, il n'y a pas de « oui, mais ils font ce qu'ils veulent, etc. » C'est leur vie ? Non. C'est leur vie, ok. Mais leur vie, ce n'est pas « je jouis, je fais ce que je veux, je n'ai pas de compte à rendre, etc. » Tu as des droits, peut-être, ok, d'accord, je veux bien, mais tu as des devoirs aussi. Donc, le cerf de Virginie, il va se réveiller parce que ça va faire mal. Là, quand il va se prendre le réel en pleine tête, Titi, là, ça va être différent. Bon, le cerf, ciao.